Bonjour à tous, bienvenue au Nasdaq en plein cœur de Times Square pour votre journal des nouvelles technologies Newstack Hebdo. Au sommaire, cette semaine, un cloud computing à la française, Google+, explose tous les records et en bref, annoncer la venue de votre bébé avec Facebook, c'est désormais possible. Un cloud computing à la française émerge. Alors tout d'abord, le cloud computing, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'informatique dans le nuage et plus précisément, c'est un système sécurisé pour héberger les données numériques sur des serveurs à distance. Récemment, le gouvernement français a signé un partenariat avec Orange, Dassault et Thalès. Le but, préserver l'indépendance nationale sur le cloud computing. Car pour le moment, ce sont surtout les géants américains tels que Google, Amazon et Microsoft qui dominent le secteur. Selon l'État français, c'est une nouvelle façon de se protéger contre les menaces du 21e siècle, à savoir les attaques informatiques. C'est ce qu'on appelle un démarrage fulgurant pour le réseau social Google+. Un mois seulement et déjà 25 millions d'utilisateurs. Selon ces chiffres de l'agence ComSport, Google+, prend le meilleur départ jamais vu dans l'histoire des sites Internet. Et ce n'est qu'un début car l'audience du nouveau concurrent de Facebook progresse d'un million de visiteurs supplémentaires par jour. Le réseau social de Mark Zuckerberg avait lui mis trois ans pour atteindre la barre des 25 millions. Twitter, plus de deux ans. Pour le moment, c'est bien parti, mais le succès n'est pas assuré. Il faut rappeler que MySpace s'était développé rapidement, mais n'avait pas tenu la distance ensuite. Pourtant, Google+, a de solides arguments pour continuer sur sa lancée. Il peut en effet s'appuyer sur sa messagerie Gmail et ses 190 millions d'utilisateurs, ainsi que sur son puissant moteur de recherche Google. Le réseau social se distingue de Facebook par sa possibilité à répartir les contacts en cercle et ainsi mieux organiser la diffusion de ses données. Une évolution à suivre définitivement de près. Et en bref, toujours de l'actu sur les réseaux sociaux, Facebook lance un nouveau statut. Désormais, mesdames, si vous attendez un enfant, vous pourrez updater votre profil avec la mention « Enceinte ». Ainsi, vos amis sauront tout de votre grossesse et sur l'arrivée prochaine de votre bébé, avec la date prévue de l'accouchement et le prénom du futur enfant. C'est un outil supplémentaire pour les parents qui veulent renforcer la venue de leur enfant sur Internet. 81% des enfants de moins de 2 ans sont déjà présents en ligne par le biais de photos ou de profils sur les réseaux sociaux. C'est la fin de Newstack Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Nasdaq pour toujours plus de nouvelles du monde technologique avec NYFP.